Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Paul, je suis maraîcher bio et pépiniériste dans le Tarn. Si vous aimez le jardinage et les plantes en général, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube car je vous proposerai au fil du temps des tutos divers et variés sur la façon de faire pousser des plantes, plein de plantes. Aujourd'hui donc je vais vous expliquer comment faire pousser un sophora du Japon. Le sophora du Japon c'est un arbre de taille moyenne qui mesure environ 10 mètres à l'âge adulte. Il fleurit au cœur de l'été avec des fleurs blanches à une période où les fleurs commencent à se faire rares et il est donc très intéressant en apiculture. A noter aussi qu'il est très résistant à la chaleur et convient parfaitement pour des plantations en zone urbaine. Il est notamment planté de façon assez récurrente sur le parking des centres commerciaux. Il faut savoir qu'il existe deux formes de sophora, la forme érigée dont je vais parler ici et la forme pleureuse dont je ne parlerai pas puisque ce sont des arbres qui sont greffés et donc leur multiplication n'est pas des plus aisées. Étant donné qu'il est de la famille des légumineuses, il a la faculté via ses racines d'absorber l'azote atmosphérique. Et de fait, il est très peu exigeant en matière de sol, bien que comme toutes les plantes, il préférera toujours les sols fertiles et disposant d'une réserve en eau suffisante. Sa croissance sera bien plus vigoureuse. Pour multiplier le sophora du Japon, je procède par semis. Donc la première étape, c'est de se procurer des graines. Pour cela, on peut les acheter tout simplement sur le site des semences du Puy, qui est un site de vente de semences d'arbres, qui est très bien parce que non seulement ils vendent les graines, mais prodiguent en même temps les conseils et la marche à suivre pour les faire germer, qui est très variable en fonction des espèces d'arbres. Le sophora se sème au printemps. Là, c'est un semis que j'ai semé début mars. Je l'ai semé dans ma chambre à semis en même temps que mes tomates et autres légumes. Rien de particulier, sinon qu'il faut de la chaleur environ, allez, un minimum de 20 degrés de température ambiante. Si vous ne disposez pas d'une serre ou d'une salle chauffée pour vos semis, vous devez alors procéder au semis du sophora au mois de mai lorsqu'il fait assez chaud. À part ça, rien de compliqué, il suffit d'attendre et les graines germent très bien. Ceci étant fait, il faut attendre ensuite environ un mois ou deux, le temps que les plantules aient fait un minimum de cheveluies racinaires. Une fois que les jeunes plants sont suffisamment développés, on pourra ensuite les rempoter dans un petit godet pour qu'ils se fortifient encore davantage. Et enfin, on pourra les planter en pleine terre, soit directement à emplacement définitif ou dans une petite pépinière. On peut tout simplement aménager un coin du jardin d'un ou deux mètres carrés pour se faire sa petite pépinière d'arbre. Pourquoi pas, c'est rien de bien compliqué. Et que ce soit dans un cas ou dans l'autre, je vous conseille, on ne peut plus fortement, de faire usage du plastique en matière de paillage car ça va absolument tout changer en termes de croissance. C'est quelque chose qui est assez peu répandu. On parle tout le temps en jardinerie de mettre du terreau, de la taille du trou. Mais s'il fallait hiérarchiser les facteurs responsables de la croissance ou les facteurs limitants plutôt de la croissance, celui qui vient en premier, c'est la concurrence des mauvaises herbes, des graminées qui sont en particulier, qui sont très agressives. Et grâce au paillage plastique, on élimine cette concurrence. Ce qui permet donc d'obtenir des très beaux plants. Là, je vais vous montrer des plants que j'ai cultivés un an en pleine terre et que j'ai ensuite rempotés pour les vendre à ce printemps. Et voilà, ça donne des petits bébés assez solides. Ça fait 1m60, 1m80, c'est cool. Mais ça, c'est grâce au plastique. Il n'y a pas nécessité non plus d'acheter expressément du plastique. On peut tout simplement recycler des sacs de terreau ou de la bâche d'ensilage qui provient d'éleveurs. Franchement, si je les avais cultivés sans paillage, la croissance, je pense que ça aurait été au moins minimum divisé par 2. Donc le plastique est un impératif pour faire démarrer des jeunes plants d'arbres, d'arbustes. Et c'est aussi un impératif quand on plante des haies. Parce que si on se sert d'un paillage organique type paille ou broyat, en théorie, pourquoi pas. Mais dans les faits, il y a toujours des trucs qui repoussent partout. Ça se fait envahir. Et c'est la cata. On n'est pas obligé non plus de laisser le plastique à Vitaméternam. C'est vraiment, on va dire, les 2-3 premières années où c'est impératif. Après, on peut l'enlever, on peut s'en resservir. Donc c'est pas beau, certes, mais c'est la clé pour un arbre ou un arbuste qui démarre vite. Et bien, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour faire pousser un Sophora. Si vous souhaitez m'en acheter, vous pouvez tout simplement aller sur mon site internet où vous verrez toute ma gamme de plantes que je vends au printemps. Et sinon, écoutez, bon jardinage !